Le but est d'enlever la toile et de le remettre sur un papier intermédiaire avec une toile. A mon avis, il y a un petit carton quand même. Un carton en plus de la toile. Ça, c'est le tableau d'assemblage. On va faire exactement la même chose, mais dans une neutralité. On va mettre un carton neutre et on va mettre une toile neutre. Ce qui n'était pas à cette période-là. Il mettait du carton et des toiles, mais qui n'étaient pas neutres. On utilise des papiers Japon. C'est des fibres de murier. Le principal problème, c'est le vernis. C'est ça, là. Ce qu'ils ont été mettre dessus. Donc ça, c'est pas top. Le décollage de la première toile du support. Ça se fait à sec. Ça vient assez bien, ça. Je l'humidifie juste superficiellement. Pas que ça traverse. Mélange au alcool. Le papier a un sens. Il faut que je le trouve. Hop, je sais que c'est celui-là. Là, je vais enlever la première couche. Voilà. Petit coup de brosse. Quand je vais travailler comme ça, moi je l'ai forcé. Le vernis, en plus, va l'obliger, en fait, à se réduire. Je vais le détendre avec de l'eau à l'alcool. L'encoller. On met tout de suite sous poids. Entre la toile et le plan. Et ça, c'est obligatoire pour éviter que le papier d'origine du plan s'incruste dans la toile. Les plans ont été mis sur des supports neutres en toile. En fait, on s'en sert pour replier et faire des onglets de façon à pouvoir le coudre et de façon à pouvoir l'insérer dans la reliure qui va venir après. On le replie une fois. Et une autre fois. Donc là. Là, je ne passe qu'une première fois. Je le repasse là. Je viens passer dans mon fil qui est en dessous. Et là, ça me solidifie ma couture. J'ai fait une école de reliure à Paris. Et là, je vais faire pareil tout du long. Je le repasse là, je le repasse là. Je le repasse là. Et là, je le repasse là. Le sas, ce que je vais faire là, c'est le point de chaînette. C'est ce qui va consolider la fin de ma couture à l'ensemble du livre en fait. Je vais me passer... Mon cahier. Je vais faire l'aiguille. Ça fait une boucle. Et je passe mon fil dans la boucle pour venir consolider la couture. Et ça, on le fait à chaque fois qu'on finit un cahier. C'est la partie qui va être encouillée de la toile. Ça, c'est la partie qu'on verra après sur le livre. On va se passer... Je vais faire mes repères. On va éviter qu'il y ait des décalages. Sinon, si je mets tout bord à bord, on va avoir des petits problèmes. C'est une colle vignolée. J'ai un petit peu de colle. J'ai doublé avec des buvards pour gagner un peu en épaisseur. Pour justement, quand on va remettre les ferrures, pour compenser l'épaisseur des anciens cartons. Je vais mettre une planche dessus pour ne pas que ça gondole. et je vais mettre un petit peu les morceaux. Donc, C'est bon. Donc là, je ferai mon rempli, je vais me rabattre sur ma toile. Je vais marquer mon épaisseur de carton des deux côtés. Vous voyez, j'en prends la génération. C'est vraiment bien chasser la colle et l'air parce que sinon, ça peut vite se redécoller. J'ai aussi un petit bout de toile en surplus là. Là, je viens le replier contre mon carton. Voilà. Et ensuite, je plie le reste au niveau de mes coins pour éviter justement qu'on voit trop ce petit surplus de toile. Voilà. Donc ça, en fait, on le met dans le coin comme ça. Je viens percer avec un poinçon et un marteau. Voilà. Là, il est mis. Et ensuite, je vais venir creuser mon carton parce que la petite tige là, il va falloir que je la rabatte pour éviter de faire trop de surépaisseur. Ensuite, je la ponce et je colle un papier japon par-dessus pour pas qu'elle soit en contact direct. C'est super lourd. Je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est pas léger. La préparation sur un matelas, c'est très très bien. Sur un registre normal, c'est relativement rapide, mais sur un matelas, c'est tout de suite plus compliqué. Il y a plein de mouvements, plein de... J'invite de faire des plis. Ça, c'est la lustrine. C'est pareil. C'est ce qu'on appelle une charnière, en fait. Ça va être collé sur les deux parties. Toujours pour consolider mon volume. Sur les grands registres, on va faire. Enfin ici, en tout cas, à l'atelier. C'est bon. 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 Par-dessus, là. Pour cacher sur plus bien charmin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ça. C'est bon. Là il y en a 4, il y en a 1, 2, 3, 4, ça c'est la garde et là ça va être la contre-garde. C'est un papier d'ergeau, il est humide, le papier il travaille, c'est-à-dire qu'il y a des fibres et là il va s'allonger, donc ça il faut prévoir l'allongement du papier. Quand j'ai écouté ma contre-garde, j'ai prévu de la couper plus courte dans la largeur, parce que le papier là ça mangeait. Là je pense qu'il va prendre 5mm. Je vais me caler sur les repères, je vais chasser l'air normalement, ça ne va pas bouger. Et là je vais déplier mon papier, je vais laisser sécher toute la chronique. Là voilà c'est fini, il n'y aura plus qu'à couper la garde qui dépasse là, qui a été en collée plus grande, et à poser la pièce de titre. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est avec les ferrures.